Bonjour à tous, petite vidéo rapide pour vous expliquer un peu ce que je surveille sur l'euro-JPY. Donc ici en journalier, ce que je regarde c'est cette zone-ci, la zone qui se trouve autour des 125. Le canal aussi journalier, donc j'ai repris ces deux points hauts aussi. Donc vous voyez ligne pleine en bleu foncé que j'ai reporté à partir de ce point bas là et qui reprend 1, 2 et 3 points. Et je l'ai également reporté ici sur cette mèche également. Ce qu'on peut observer c'est que j'ai pris également cette mèche-ci et cette mèche-là pour avoir la ligne pointillée bleue un peu plus claire. Que j'ai reporté ici en haut de canal sur la vague X. Et également ici cette mèche-ci avec celle-là pour l'instant, donc encore un peu plus clair que j'ai reporté ici sur ce sommet-là. Et donc on voit qu'on est en train de construire tout doucement une série de canaux qui ont une pente de plus en plus haussière. Ça c'est une première chose. La deuxième c'est que depuis les plus hauts, ici autour des 137,50, on fait que des corrections en 3 temps. Donc en partant d'ici on fait une vague baissière, une correction haussière, une vague baissière. Donc 3 temps que j'ai appelé pour l'instant la vague W. Ensuite on fait une vague haussière, une vague baissière, une vague haussière. Donc à nouveau en 3 temps. Bon je ne vous fais pas le détail mais ici, enfin, 3 temps, 3 temps, 3 temps à chaque fois. Donc ici, pour l'instant je la nomme X. Et ici donc on a fait une vague baissière. Et ici on recommence un point haut, un point bas. Donc j'anticipe à court terme une hausse de l'euro JPY pour aller rechercher la zone des... Donc j'ai tracé le FIBO depuis ce point-ci, donc les 133,20 jusqu'au 126,60. Et dans un premier temps, un achat court terme pour aller rechercher le haut d'un de ces deux canals. La ligne bleue foncée pointillée que vous voyez là, c'est une parallèle à celle-ci. Que j'ai également reportée par rapport à ce point-là. Si on trace une fourchette d'Androu, vous verrez que ça c'est la ligne haute, celle-ci la ligne basse. Et ça c'est à peu de choses près la ligne médiane de la fourchette d'Androu. Donc voilà tout simplement pourquoi je l'ai reprise. Donc dans un premier temps, ce serait un achat pour aller rechercher la zone des... 130,40, 130,60. Éventuellement un peu plus en extension sur la zone des 131,60, voire la ligne baissière journalière ici. Donc sur les 131,80. Bon, si on n'a pas de signe de retournement, eh bien ce serait de laisser courir encore à la hausse pour aller rechercher cette zone-ci. Donc ici on a une ligne baissière mensuelle et le haut du premier canal, donc autour des 134,50. Donc ça c'est le scénario, je vais dire haussier, par rapport au fait qu'on a une succession de canaux journaliers qui ont une pente de plus en plus haussière. Le deuxième scénario, c'est que, donc pour respecter les séries de vagues de 3 temps qu'on a avant, donc on ferait une première vague, une deuxième vague, et on irait rechercher ici les plus bas, donc la zone grisée. Ici c'est ce scénario-ci qui se confirme. Donc bien sûr je rechercherai des ventes au contact des canaux, ici. Donc autour des 131 à 131,8. Pour aller rechercher, donc, tout d'abord cette zone-ci, donc le bas de canal haussier journalier. Et ensuite aller rechercher cette zone basse, ici autour des 125. Et vous voyez que cette zone grisée associée à cette diagonale baissière journalière, eh bien on serait en train de former un triangle baissier avec une base horizontale. Tout comme on pourrait très bien rebondir ici sur ce bas de canal et avoir un triangle journalier qui serait repris donc par cette diagonale baissière et par cette double diagonale haussière. Donc voilà ce que je surveille sur l'euro-JPY. Tout d'abord un scénario haussier. S'il y a une configuration de retournement sur les niveaux clés des hauts de canaux ou de cette diagonale baissière-ci, à ce moment-là je prendrai un short pour viser le bas du canal haussier ici et en extension viser la zone grisée autour des 125.